La voix de tête, tous les secrets et les mensonges. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu particulière sur une thématique de technique vocale bien précise que certainement vous connaissez très bien, la voix de tête. Si tu es nouveau par ici, bienvenue, sois véritablement le bienvenu sur ma chaîne. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de contenus que je suis certaine que tu ne voudras pas louper, alors abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de la voix de tête. C'est quelque chose, je pense, que vous connaissez ou alors que vous entendez beaucoup ou peut-être même que vous ne savez pas du tout ce que c'est. Aujourd'hui, on va tout remettre en place. On va prendre tous les éléments de tous les côtés, les analyser pour savoir s'ils sont vrais, s'ils sont vérifiés ou si c'est simplement un mythe urbain ou un mythe de prof de chant. On va les passer à la moulinette pour faire en sorte que vous sachiez exactement qui et quoi, ce que ça veut dire et dans quelle direction on va pour la voix de tête. Si maîtriser ta voix, développer ton potentiel vocal, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Va dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo privée. Cette vidéo, elle n'existe nulle part, elle est vraiment exclusive. Elle va te permettre d'en apprendre encore un peu plus, d'aller dans le détail, voir des petites pépites qui vont t'aider et te booster à aller en avant, d'aller encore plus loin pour développer le potentiel de ta voix. Je t'assure, tu ne veux pas louper cette vidéo. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est la voix de tête, tous les secrets et tous les mensonges. Toutes ces choses qui sont à peu près vraies, toutes ces choses qui ne le sont pas du tout, on va faire le tri aujourd'hui ensemble. Première chose, évidemment la base de la base, c'est quoi la voix de tête ? Qu'est-ce que c'est ? Ça correspond à quoi ? Alors si vous me suivez un tout petit peu, vous savez que j'ai étudié plusieurs méthodes, plusieurs techniques vocales. J'ai étudié notamment chez Richard Cross, je suis diplômée de l'école de Richard Cross, j'ai fait la promo en 2015. Et évidemment, Richard Cross, lui, il parle de voix de tête. Il parle de voix de tête et de voix de poitrine. Donc, on peut dire que dans cette méthodologie-là, la voix de tête, elle est expliquée très bien. J'ai également étudié la méthode Estil, qui vient des Etats-Unis, et cette méthode-là, elle parle également de la voix de tête. Mais la technique que j'utilise le plus, et vous m'entendez très souvent dans mes vidéos en parler, c'est la CVT. Qu'est-ce que c'est la CVT ? Complete Vocal Technique, la technique vocale complète, c'est une technique qui nous vient du Danemark. C'est la technique numéro 1 mondiale, pourquoi ? Parce que c'est la technique la plus représentée, c'est la technique dans laquelle il y a le plus de coachs actuellement dans le monde entier. C'est également une technique qui est à la pointe de la technologie vocale. Pourquoi ? Parce qu'ils font des recherches. Ils ont une équipe de chercheurs, une équipe de médecins, une équipe de spécialistes, qui va creuser dans les détails de la voix pour comprendre exactement ce qu'il se passe, et pour pouvoir appeler les choses par leur nom, en fonction de ce qui se produit. La CVT, volontairement, n'utilise pas du tout le terme de voix de tête. Et pour une très bonne raison. La raison est qu'en fait, la voix de tête est présente dans beaucoup de techniques. Si j'ai envie de dire, dans toutes les techniques, peut-être excepté la CVT. Le problème de cette terminologie de voix de tête, c'est que tout le monde l'a un petit peu pris à sa sauce. Tout le monde a pris la voix de tête à sa sauce, et donc on ne sait plus vraiment ce que c'est. Dans certaines techniques, la voix de tête, c'est quelque chose de très fort, de très affirmé, de léger, mais de très sonore. Dans une autre technique, la voix de tête, c'est quelque chose de léger, mais il y a de l'air, c'est quelque chose de pas très fort, etc. Dans une autre technique, c'est quelque chose d'appuyé, de plutôt sonore. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est un espèce de micmac, et qu'on ne sait véritablement plus ce que c'est la voix de tête. Peut-être que chez vous, vous savez exactement ce que c'est, tant mieux. Tant mieux parce que ça vous permet d'avoir une étiquette, et de savoir ce que c'est. Le problème que vous allez avoir, c'est que souvent quand vous allez écouter des profs, ou des coachs, ou des spécialistes vous parler de la voix de tête, ils vont tous avoir leur interprétation différente. Et ça, à mon sens, c'est un petit peu problématique, parce que du coup, on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait plus où se positionner, et on ne sait plus c'est quoi la vérité sur la voix de tête. Je vous propose donc aujourd'hui d'aller voir l'approche de la CVT, et d'aller voir le mode vocal qui se rapproche le plus de la voix de tête, de lui donner un nom, et d'aller voir exactement quelles sont les caractéristiques, quels sont les paramètres de cette voix, pour que vous puissiez repartir avec des bases solides, avec des études, avec des recherches qui ont été faites, pour que vous ayez entre les mains une technique et des sources sûres. Et surtout, une terminologie avec laquelle tous les profs CVT, donc ceux qui sont le plus représentés dans le monde, seront d'accord avec les ingrédients et comment ça fonctionne. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'apprécies, si tu apprends quelque chose. Donc maintenant, on va aller voir dans la CVT, comment est-ce qu'on appelle cette voix de tête, quelle est la terminologie, et surtout, comment ça marche, quels sont les paramètres, etc. Dans la technique CVT, il existe quatre modes. Le neutre, le curbing, l'edge et l'overdrive. Dans ces quatre modes, il y en a trois, les trois derniers, qui sont des modes métalliques. Le curbing, l'edge et l'overdrive. Donc ceux-là, on les met de côté pour l'instant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le neutre, parce que la voix de tête n'est pas métallique. Dans ce mode neutre, il existe maintenant plusieurs densités, c'est-à-dire plusieurs acoustiques qui vont modifier la densité du son, qui vont modifier son épaisseur, qui vont modifier ses paramètres, etc. Il existe le neutre pleine densité, c'est-à-dire On entend de la densité, on entend des paramètres de son, d'une acoustique de son, qui est plutôt ronde, qui est plutôt pleine. Il existe également le neutre à densité réduite. Cette fois-ci, on a un son un peu plus retenu, qui est moins fort. Je repasse de l'un à l'autre. Et ensuite, il existe un troisième neutre, qui s'appelle le falsetto. Et ce falsetto, c'est un neutre qui n'a pas de densité. Je vous fais les trois. Je vous le refais encore une fois. On entend qu'il y a un changement de densité à chaque fois, qu'il y en a quelque part de moins en moins. A votre avis, marquez-le-moi en commentaire. A votre avis, quelle est la voix de tête ? Et là, encore une fois, tous les coachs, tous les profs de chant ne sont pas d'accord. Pour certains, la voix de tête va être le neutre en pleine densité. Pour d'autres, ça va être le neutre réduit. Donc le neutre à densité réduite. Et pour d'autres, ça va être ce qu'on appelle le falsetto, le neutre qui a zéro densité. Là, on a un problème. Tout le monde s'entend à peu près à dire pour que la voix de tête soit dans le neutre. Mais on ne sait pas exactement quel neutre. Et là, ça nous pose problème. L'avantage de la CVT, c'est que n'importe quel son va avoir un nom. Ça nous permet d'étiqueter de manière beaucoup plus précise exactement le son que vous voulez obtenir ou le son que vous chantez. De ce que personnellement je sais de la voix de tête, pour moi, ça revient à dire le falsetto. Le falsetto, c'est donc un neutre qui a zéro densité. Si on revient un tout petit peu plus dans la densité, pour avoir un petit peu plus d'explications, la densité, elle vient des cordes vocales. Les cordes vocales ne vont pas s'accoler de la même manière. Les cordes vocales ne vont pas vibrer de la même manière. Dans le neutre pleine densité, les cordes vocales vont s'accoler de manière épaisse. Ici, imaginez que c'est ma pomme d'Adam. Les cordes vocales sont dans ce sens-là. Et donc, elles vont s'accoler et elles vont vibrer sur toute la longueur comme ceci. Alors là, moi, je n'arrive pas à faire tenir mes doigts ensemble. Il faut imaginer que ici, ça se rejoint dans la pomme d'Adam. Et ça monte exactement comme ça. Selon les études de la CVT, ce qu'il se passe au moment du falsetto, c'est que le muscle de la corde vocale n'est plus engagé. Il y a donc uniquement le ligament de la corde vocale et la muqueuse qui l'entoure qui vont se rejoindre pour vibrer. Donc là, malheureusement, je ne peux pas enlever mes doigts. Il faut imaginer comme si c'était la partie supérieure de la corde vocale qui allait venir vibrer. Et c'est ça qui donne le falsetto. Je vous refais les deux sons. Volontairement, je ne vous parle plus du neutre à densité réduite parce que là, ça n'a pas grand intérêt. Le falsetto, ce que moi j'appelais avant la voix de tête, c'est donc une position des cordes vocales complètement fine. Les cordes vocales sont en masse fine. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Ça va donc avoir une incidence sur le son qui va avoir une faible densité, voire, dans le falsetto, zéro de densité. Très important pour faire du falsetto, vous allez avoir besoin de zéro énergie. En tout cas, dans le début et le médium de votre falsetto, ça ne va pas vous demander grande énergie. Peut-être quand vous allez aller très très haut, là, vous allez en avoir besoin, mais au démarrage, pas vraiment. Je vais vous donner également des chanteurs qui chantent en voix de tête. N'hésitez pas en commentaire, mettez-moi les chanteurs que vous connaissez en voix de tête. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas non plus, mettez-moi un lien YouTube, j'irai écouter et je vous donnerai mon avis. Par exemple, en chanteur de falsetto, on va avoir, et ça vous le connaissez tous, Mika. Quand il va chanter, par exemple, Relax, il va d'abord commencer avec de la densité et ensuite, il va basculer sur un falsetto. Relax, take it easy, il va relâcher avec du falsetto. Ou alors, certains chanteurs de funk. Par exemple, dans la chanson September. Au démarrage, c'est épais, Do you remember ? September. Et dès qu'il passe dans le refrain, I suddenly remember, etc. On passe sur une masse fine, sur un falsetto. Par exemple, également, Whitney Houston. Quand elle commence, I will always love you. Cette fameuse chanson que vous connaissez tous, elle est très légère. Elle oscille entre le neutre, en pleine densité, et le falsetto. If I shouldn't stay, I will only be in your way, etc. Il y a quelque chose que vous devez bien comprendre, qui est un espèce de mythe urbain, de mythe de prof de chant, avec la voix de tête. Vous n'êtes pas obligé, à partir de votre voix de poitrine, de basculer en voix de tête. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Et la CVT, vraiment, elle a balayé ça. Il faut bien comprendre que le falsetto est un mode à part entière. autant que tous les autres modes de la CVT. Ça veut donc dire que chaque mode est capable d'aller plus ou moins, évidemment, dans chaque zone de votre voix. Le falsetto, par exemple, n'existe pas dans les graves. Je prends le curbing, il n'existe pas non plus dans les graves. L'overdrive n'existe pas dans les aigus. Par contre, une voix pleine, donc une voix de poitrine, qui serait l'edge et le curbing, ils existent dans les aigus. Vous n'êtes donc pas obligé de passer en falsetto. J'ai fait une petite vidéo qui s'appelle « Comment chanter en voix de tête en 5 minutes ? » Je te la mets juste ici. N'hésite pas à cliquer, tu vas apprendre, pas à pas, comment mettre en place ta voix de tête. Depuis que je suis coach, j'ai accompagné de nombreux chanteurs qui étaient coincés dans leur falsetto. Coincés, 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 ils n'arrivaient pas à sortir, ils n'arrivaient pas à chanter autre chose que du falsetto. Par exemple, j'ai accompagné Léa. Je te mets son coaching juste ici. J'ai accompagné Sarah aussi. Je te fais un bisou à l'occasion si tu me vois par là. Et c'est important que vous compreniez que le falsetto n'est pas non plus un mode dans lequel vous allez être emprisonné. Vous êtes capable de tout faire. Vous êtes capable de faire tous les modes. Maintenant, je vous conseille fortement de vous faire accompagner. Au moins dans les premiers temps, le temps de bien mettre confortablement tous vos modes en place. Une fois que c'est installé, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Mais au démarrage, allez voir un coach parce que véritablement, ça va vous aider à paramétrer votre voix comme vous en avez envie. C'est comme Sarah ou comme Léa, tu as envie que je t'accompagne dans ta voix de tête installée, soit pour en sortir. N'hésite pas, dans la description, il y a un petit lien vers un sondage, vers un formulaire. Ça va te permettre de m'expliquer exactement toute ta problématique. Je vais en prendre connaissance, je vais l'analyser et ensuite, on va se passer un coup de téléphone. À la fin de ce coup de téléphone, on va réfléchir ensemble à quelle est la meilleure option, quel est le meilleur accompagnement pour pouvoir résoudre ta problématique de manière efficace et durable. N'hésite pas à remplir ce formulaire, ça me ferait plaisir de pouvoir t'aider. Chanter en voix de tête ou chanter en falsetto, c'est important. Je pense que tu as appris plein de choses aujourd'hui. Mais ce qui est important que tu puisses maîtriser, c'est la connexion entre les modes, comment aller encore plus loin. Justement, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mets juste ici. C'est une vidéo qui va te présenter un peu plus le travail de la CVT, qui va te permettre de présenter les modes, les effets, les sound colors, etc. Va vraiment voir cette vidéo. À mon sens, c'est la suite du travail. Si tu veux encore approfondir un tout petit peu plus ta voix, si tu veux aller plus loin. Clique sur cette vidéo, je suis sûre que tu ne seras pas déçu, tu vas apprendre plein de choses. En attendant de te retrouver de l'autre côté, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Prends soin de toi, tout est possible. Crois-moi, tout est possible. Mais les bonnes étiquettes, mais les bonnes techniques, mais ça fonctionne. À tout de suite, de l'autre côté sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada